Eh bien bien sûr, malheureuse ! Comme beaucoup de chroniqueurs et comme Mathieu Delormeau également beaucoup, son arrivée a été très commentée, très critiquée sur les réseaux sociaux, mais aussi très critiquée sur le plateau de Touche pas à mon poste. Ça n'a pas dû être évident pour lui. Vous, vous l'auriez vécu comment ? Si vous aviez été accueilli comme Mathieu Delormeau. Non mais très honnêtement. Mais moi, je ne serais peut-être pas rentrée m'asseoir, je serais peut-être repartie. Non, je pense que c'est le... Ce n'est pas évident psychologiquement, même quand on est animateur. C'est le jeu, j'ai envie de vous dire. C'est le jeu et encore une fois, c'est la télé. Donc tout est exacerbé, il y a quelque chose d'un peu de chaud. ... qui lui correspond, qui correspond à sa vie. Par exemple, vous, quand vous nous parlez de la bifle et que vous nous mimez, nous décrivez ce qu'est une... C'est dans le dictionnaire ! C'est dans le dictionnaire ! Ce genre de sketch ! Ce genre de sketch ! J'ai quand même essayé de passer à côté de ce mot de boutique ! C'est vrai que Céline a mis beaucoup d'efforts pour ne pas donner de mots tout à l'heure, mais encore vous, d'ailleurs... Ah, je n'avais pas compris que c'était ça ! Alors, il y m'a allée ! Je n'avais pas compris du tout ! Ton ton est fort pour tout ça ! Non mais vous voyez, dit comme ça, bon, après tout, c'est pas très ça ! Donc ce genre de sketch, ça marche mieux quand on est une femme ou quand on est un homme ? Parce que c'est très critiqué, souvent, quand on est une femme, de parler de sujets quand même considérés comme trash. Eh bien, je pense qu'aussi, c'est beaucoup autour du ton qu'on va employer. On regarde cet extrait, parce qu'on voit qu'il y a une alchimie entre vous. On a toujours vu une alchimie, vous en avez parlé avec Maxime. Mais moi, je me dis que quand on est un duo professionnel, il y a forcément des moments où ça ne va pas. Il y a forcément des moments où on se dit, moi, je veux faire comme ci, toi, tu veux faire comme ça. Comment on fait pour trouver des solutions ? C'était sans arrêt des... On s'engueulait sans arrêt avec Laurent. À la fois, on s'adore et à la fois, on est très difficile. Donc, Erika Moulet, Bernard Montiel, on a l'impression qu'ils ne s'entendent avec personne au sein de l'équipe, Mathieu Delormeau. Est-ce que vous savez si ça s'est arrangé avec Erika ? On sait qu'ils n'ont pas d'affinité, mais est-ce que maintenant, ça va mieux ? Ah bah, c'est-à-dire que je les ai vus hier, tout va bien. Donc, ils se parlent... Mais en fait, voilà, en regardant les images, je me suis dit ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe dans Touche pas mon post, c'est qu'il n'y a pas... Pourquoi ? Et pourquoi pas une BD avec les people ? Sur les people ? Par qui ? Par moi ? Oui, par vous. Vous aviez parlé de Nabila, il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Pourquoi pas une BD avec elle ? On sait qu'elle n'avait pas écrit un livre avec Jean-François Cervéon. Voilà, c'est horrible, ce que je vais vous dire, ça va détruire votre livre. Il y a une phrase de Jules Renard, que j'adore, ça ne va pas vous faire plaisir, qui dit... Les grands esprits parlent des idées. Non, les esprits supérieurs parlent des idées. Les grands esprits parlent des événements. Les esprits moyens parlent des personnes. Les personnes, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les idées. Bien sûr. Lorsque vous êtes arrivée en tant que chroniqueuse sur Touche pas à mon poste, vous étiez aussi nouvelle. Est-ce que vous avez eu aussi des critiques sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous avez suscité des réactions négatives ? Mais bien sûr, parce qu'en fait, il y a des gens qui me connaissaient de plus belle la vie, des gens qui ne savaient pas que j'avais fait d'autres choses que plus belle la vie, des gens qui ne me connaissaient pas du tout. Et d'un seul coup, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette nana ? Michel Drucker, qui raconte une folle nuit en discothèque avec Serge Gainsbourg, Carla Garfield, qui révèle qu'il a ouvert un compte en banque à son chat, c'est quoi votre secret pour recueillir autant d'informations de la part des people ? Je vais vous dire, c'est l'empathie. En fait, je ne reçois, ça c'était sur France Info, les deux dans tout et son contraire, je ne reçois que des gens que j'estime ou dont j'estime le travail. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation ? Vous l'avez regardée dans la France, c'est un incroyable talent. Malheureusement, non, je sais qu'elle y est passée, mais je n'ai pas... Vous n'avez pas l'impression que parfois les chaînes utilisent les humoristes plus comme des people que comme des humoristes ? Parce que qu'est-ce que c'était concrètement, sa légitimité, pour pouvoir juger des acrobaties, des chanteurs ? Oh, bon, c'est de l'entertainment ! Donc c'est bien de toute façon d'avoir des humoristes et tout ça. Enfin, voilà, je trouve que ça rajoute quelque chose en plus.